alors bonjour à nous sommes le 7 janvier il est plus ou moins 10h50 petit point pour la suite donc du décompte sur le dow jones donc voyez sinon c'est toujours le dow jones en 10000 tic donc là où nous en étions au niveau de la dernière vidéo c'était donc cette phase ci où on travaillait donc une deuxième vague x deuxième vague x qui pourrait potentiellement ici être terminée pourquoi tout simplement parce que nous avons fait ici donc une première hausse une correction donc pour un ce que j'ai appelé un petit à un petit b et ensuite on a une phase en cinq temps ici donc 1 2 3 4 et 5 pour notre vague c est donc potentiellement clôturer notre vague z est donc notre vague 4 voyez ici que au niveau du petit canal vers qui a été tracé ici aussi et donc il a été brisé maintenant ce que j'attends c'est la cassure ici du point bas de cette petite bougie donc de ce dow j donc des bougies d'hésitation qui se trouvent autour des 23 360 donc c'est le dow jones en cfd pour précision donc voilà donc pour l'instant ici on pourrait avoir fait une petite vague une une vague 2 et on travaillerait la vague 3 à moi ce qui m'intéresse ici afin d'être je vais pas dire certain mais de mettre les probabilités de mon côté pour pouvoir travailler le marché à la baisse c'est d'avoir ici un des comptes en cinq temps qui casse donc ce niveau ci avoir une correction clairement en trois temps donc en trois vagues donc en abc qui viendrait retracer les 50 à 61 % donc 61 8 de la baisse qui aurait été réalisé ici en cinq temps pour ensuite prendre une vente sur cette zone là pourquoi simplement parce que le fait d'avoir ici un une vague impulsive en cinq temps montre que le le trend est en train de changer le fait de corriger cette vague là montre bien qu'on a réalisé un cycle complet au niveau elliot donc c'est à dire une impulsion en cinq temps et sa correction en trois temps c'est prendre une position donc sur le haut de la sous vague c'est ici donc de la la vague 2 qui sera en cours donc pour notre vague une notre vague 2 mettre le stop ici au dessus et dès que l'on casse les plus bas de la vague à une ce serait de mettre donc là la position à break even et de laisser courir pour donc la la vague 3 qui devrait prendre forme dans le cas où la vague z ne serait pas terminée et où ici nous aurions notre petite vague a et bien tout simplement il y aurait une correction ici en trois temps donc 1 2 et 3 même si nous serions donc on va dire dans une continuation de la correction haussière et bien prendre une vente sur ces niveaux ci nous permettrait de jouer la vague c'est donc dans les deux cas au niveau du scénario nous serions positionné dans le bon sens la seule chose c'est que si on atteint un certain niveau de retracement de cette vague 6 sans la casser le point bas qui est ici autour des 22 590 et bien cela signifierait que la correction va reprendre et que donc nous pourrions prendre nos bénéfices sur par exemple une extension de 100% de la vague baissière qui aura eu lieu ici qui ne serait plus donc une vague une mais une vague à correctrice notre vague b sur laquelle nous aurions fait notre vente on va dire pratiquement au niveau du sommet de la vague b pour bien faire et ensuite rechercher donc les 100% d'extension et si on a une réaction sur cette zone ci par exemple autour des 23000 convient casser le canal baissier formé par les vagues successives ici à ce moment là il ya de fortes chances que l'on aurait fait une correction abc et qu'on est parti ici pour rechercher des nouveaux plus hauts et aller rechercher le contact avec la zone des 23800 donc voilà ce que je surveille aujourd'hui sur le dow jones pour éventuellement entrer en position à ce niveau là ici peut-être au niveau du du cinq minutes un donc voilà un peu le décompte que j'ai actuellement sur le cinq minutes donc on aurait notre vague une d'ailleurs il faut que je supprime le 1 2 ou 3 ça n'a plus lieu d'être 1 et donc voici où nous en sommes donc pour l'instant on travaille à un bas de canal baissier qui n'est pas très pas très pentu donc pour l'instant le le marché consolide légèrement un peu la phase de hausse ici de la vague c'est un but un peu sur la zone ici des 23 mille à 370 23 mille 390 avec son son bas de canal baissier actuel éventuellement bon je surveille également la cassure de ce canal baissier ci pour éventuellement entrer à l'achat et aller rechercher le haut de canal pour éventuellement faire une vague soit une deux trois quatre cinq ou alors toujours une petite correction ici complexe en a b c pour un w un x et rechercher une y un peu plus profonde avant de repartir à l'achat pour aller rechercher donc la zone des 23 mille 800 donc voilà un peu ce que je surveille aujourd'hui à tenter si bien que j'aurai la chance d'être devant les écrans au moment où ça se produit voilà bon n'hésitez pas à me faire des retours à partager la vidéo si vous l'avez aimé a bien entendu tout ceci ne reste que une analyse personnelle et pas un conseil en investissement et chacun reste décisionnaire de ses trades je vous souhaite une bonne journée